Autre partie, là je vous rappelle que toutes les informations que je traite, qu'on traite ensemble sur le Zint, vous retrouvez tout ça sur Zatas.com, vous allez tout en haut du site et vous verrez d'ailleurs si vous voulez je peux vous le remontrer, hop, on va le faire ensemble comme ça vous allez le voir, ça sera plus simple, ça sera plus sympathique. Donc je vous rappelle, tout ce que vous voyez dans l'émission sur la Zatas Twitch émission et sur le Zint, vous retrouvez ça aussi sur Zatas.com, alors c'est simple, vous êtes sur Zatas, magnifique blog que vous devez suivre et pourquoi pas suivre, vous apprendrez peut-être plein de choses, je l'espère en tout cas. Et là vous allez dans cette partie là, donc vous avez le service Zatas et vous avez le Zint qui est toute cette partie que je traite dans la cyberémission et vous retrouverez l'intégralité des informations correspondant aux vidéos mais aussi à tous les liens. Donc on va prendre par exemple le Zint image quand vous cliquez ici et bien vous retrouvez les vidéos de la Twitch émission avec l'intégralité des URL de tous les outils que j'utilise mais aussi que je peux vous montrer pendant l'émission. Ok ? Et là, maintenant, on va parler de quoi ? On va parler de trois sites internet qui peuvent être très intéressants pour votre OZINT, OZINT surtout dédié soit à une information que vous souhaitez traiter, soit à une information d'image. Salut à toi, nouvel arrivant, je n'ai pas vu ton nom mais tu es le bienvenu. IT, bah IT, IT2718, welcome, bienvenue dans la cyberémission, bienvenue dans la cybercuisine, la seule émission dont le jingle est fait à la gorge. Alors, je vais enlever la pub dédiée au service Vaisabtaz, abonne-toi, mais plus sérieusement, on va parler de trois sites. Ces trois sites, par exemple, vous avez une vidéo, vous avez une image, vous souhaitez faire son environnement et vous assurer que ce qui vous a été envoyé ou que vous avez pu trouver correspond bien à la donnée que vous souhaitez analyser. Alors d'abord, on va aller sur le site Hertzcam. Alors, Hertzcam est un site très connu mais en OZINT, il est indispensable. Pourquoi ? Bah du coup, il vous propose des centaines de milliers de webcams et par exemple, vous avez une information, alors on va prendre par exemple, qui on va prendre, 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 on va aller à Hawaï, tant qu'à faire, on va parler un peu vacances, ça va nous faire du bien. Et bien là, vous avez une caméra de vidéosurveillance qui filme un hôtel, c'est la webcam de l'hôtel. Bah du coup, ça va me permettre de faire quoi dans mon OZINT ? J'ai un document qui me montre cette capture écran, mais simplement en photo ou en vidéo. Il y a eu, je sais pas, moi, une personne que vous recherchez, un élément qui est important pour vous. Et donc du coup, vous essayez de voir s'il n'y a pas eu une manipulation de l'image. Ah bah d'abord, c'est simple, est-ce qu'il y a bien le même nombre de palmiers sur ma photo ? Et donc du coup, cette webcam va pouvoir me prouver la chose. Est-ce que c'est bien la photo d'un hôtel ? Donc du coup, j'ai bien le nom, mais j'ai aussi ici l'intégralité de l'information. Et on voit que vu l'heure, tout le monde est encore en train de dormir, vu que l'hôtel n'a pas encore installé son matériel pour ses clients. Intéressant aussi, est-ce qu'il y a une marée haute, marée basse ? Et s'il y a marée haute, marée basse, regardez derrière, est-ce que la photo que j'ai trouvée correspond bien à l'heure qui est indiquée ? Eh bah oui, s'il y a marée haute, on ne voit peut-être pas les rochers, s'il y a marée basse, on voit les rochers, donc on a déjà un créneau horaire qui n'est pas négligeable. Donc voilà, un site qui peut paraître anodin, mais qui peut être utile pour des recherches et un contrôle dosynt par l'image. Alors après, on est dans notre histoire, où on a un internaute qu'on est en train de rechercher, parce que ce dernier a raconté ou a diffusé des informations correspondant, eh bien par exemple à J'étais dans un lieu très précis, mais il ne donne pas son nom, bien sûr, il ne donne pas qui il est, mais on sait que nous, on recherche un pirate informatique, et il indique par exemple qu'il était présent, alors je vais autoriser, je vais l'autoriser, c'est qu'un détail, hop, je vais autoriser, et il dit par exemple, je vais voir s'il y a quelque chose en Égypte, il n'y a rien en Égypte, hop, je me balade, on va les voir ici, c'est très bizarre, il y a une île en plein milieu de, on ne sait pas trop où. Eh bien par exemple, le mec explique, voilà, il a volé des cartes bancaires, et il est en train de les revendre, si vous souhaitez le rejoindre, ou alors rejoindre ses cartes bancaires qu'il a cachées sous un banc, ou dans une clé USB qu'il a mis dans le mur, qu'il a bétonnée, et que seul le petit bout métallique ressort, c'est pas de la science-fiction, je le vis, pas tous les jours, j'exagérerai, mais je le vis assez fréquemment avec certaines populations de pirates, eh bien ce site internet, RSO Edis, vous permet de quoi ? Eh bien de vous permettre de vérifier que l'information qu'il a donnée correspond bien éventuellement à une activité en cours dans une zone que vous souhaitez cyber-surveiller. Alors ici, on voit, il y a eu un tremblement de terre, eh bien le 11 juin, aux alentours de 2h05. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien peut-être que ce pirate informatique a fait un TikTok, a peut-être fait un Insta, a peut-être fait un Facebook, toujours est-il, a peut-être diffusé une vidéo, et vous voyez quelque chose qui bouge et il coupe cette vidéo un petit peu d'urgence. Tiens, il y a eu un tremblement de terre, eh bien ce site internet va pouvoir vous dire quels sont les endroits où il y a eu, là, dans ce cas-là, un tremblement de terre. Mais il peut vous fournir tout type d'informations. On va aller voir, par exemple, du côté de Montréal, alors bien sûr, hop, on va agrandir un petit peu le truc pour voir, alors je vais m'assurer qu'on ne voit pas mon IP, ça serait dommage, hein ? Mais plus sérieusement, donc là, il n'y a rien eu, si, il y a eu quelque chose par là-bas, donc là, l'exemple est assez simple, il faut savoir que du côté du Canada, il y a énormément de quart d'heure, alors qu'on dit énormément, ça se compte sur les doigts de l'ensemble des mains des sept nains, avec plus toute la famille des minions, etc., etc., tant il y en a. Et là, on voit que dans cette zone géographique, il y a eu quoi ? Il y a eu, à première vue, grosse tempête, avec tornades, etc., etc. Eh bien, écoutez, c'est intéressant, parce qu'il peut y avoir des cas, et je vous l'ai souvent montré sur Zataz, des gars qui se filment en train de tester une carte bancaire, pour dire, regardez ce que je vous vends, ça fonctionne super bien, venez les tester, et on voit derrière, grosse tempête, gros vent. Eh bien, votre signe va calculer quoi ? L'heure possible de diffusion, l'environnement du distributeur de billets, très certainement, vous allez pouvoir trouver potentiellement la banque, et surtout, là où il a été, et vous voyez en plus qu'il y a du vent et une tempête. Eh bien, du coup, cette Tila, ce site internet-là, pourrait potentiellement vous dire, effectivement, que de tel jour, à telle heure, il y a eu une tempête carabinée. Alors là, ce sont des exemples un peu grossiers, un peu gros, ce ne sont pas des outils que j'utilise moi tous les jours, mais tous les outils que vous pouvez utiliser en osint, serviront à un moment ou à un autre de vos enquêtes. Eh bien, celle-ci pourrait vous permettre de pouvoir récupérer des informations, et donc, d'affiner, d'affiner votre recherche. Le site, n'oubliez pas, ce n'est jamais 100% sûr, on n'est jamais certain de la donner. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir récolter un maximum, d'analyser, et penser que vous êtes un entonnoir dans votre recherche. La masse d'informations, à la fin, vous devez tenter de pouvoir en extraire la substance moelle, de qui vous cherchez, comment vous le cherchez, etc., etc. Dernier petit petit, risque map. Risque map est plutôt intéressant, pourquoi ? Parce qu'il va vous analyser, eh bien, l'intégralité des informations, sur des dates données. Donc là, vous avez ici le curseur, et là, pareil, vous souhaitez aller regarder un petit peu, alors, ce qu'on va faire, j'ai trop zoomé, oui, hop, on va aller par là-bas, les amis, hop, on va regarder un petit peu ce qu'il y a de beau, on va en prendre un au hasard, on va en prendre vraiment un au hasard, c'est pour vous montrer un petit peu, vraiment, le type d'outil que vous pouvez utiliser. Vous cliquez, et là, vous regardez, on vous dit qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu de l'orage, il y a eu deux personnes qui ont été rescapées, pour, problème sur un bateau, etc. Oui, mais c'est tout l'environnement qui va vous permettre de dire, tiens, il y a eu un orage, dans tel lieu, dans tel pays, à tel moment, est-ce que c'est vrai ? Du coup, ça vous regroupe vos informations par rapport à l'image, par rapport à un son que vous n'avez plus à entendre, etc. Donc voilà, ça c'était l'osint dédié à comment essayer de retrouver la preuve d'un lieu géographique par rapport à un environnement géopolitique, un environnement de nature, donc là, on peut voir, la météo, un tremblement de terre, etc. C'est des outils à utiliser, pas tout le temps, sinon vous allez perdre un temps monstrueux, ça s'automatise, ça il n'y a pas de problème, mais ça permet aussi de peaufiner, d'assurer, de vous assurer que ce que vous recherchez, eh bien ça fonctionne bien. Je vous le rappelle, vous retrouvez tous les liens, l'intégralité des informations dédiées à l'osint sur le site zatas.com et vous le retrouvez tout simplement à côté de zatas service veille, vous le trouvez, vous cliquez sur osint et là vous retrouverez tous les récaps avec les liens, les tutos, comment ça marche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501